Salut à tous, c'est Kevin Meilleur, BMX, bienvenue sur un nouveau tuto. Et ça va aller très vite aujourd'hui, je t'apprends ton premier trix. En moins de 15 minutes, tu repars avec un trix. Et si tu découvres la chaîne avec cette vidéo pour ton premier trix, alors bienvenue, tu vas voir, il y a une playlist tuto BMX Flat pour apprendre plein de tutos, j'en ai fait il y a quelques années. Et là, je me relance sur une nouvelle saison avec des nouveaux tutos à partir de zéro. Donc abonne-toi pour ne rien louper. Et bien sûr, tu peux mettre la petite cloche, tu connais. Un petit commentaire et un like, ça fait plaisir, ça aide les vidéos à remonter. Et à pousser le BMX Flat. Donc je compte sur toi pour donner la force. Dans cette vidéo, je vais te montrer le compas, compas. Et en réalité, je ne sais même pas si c'est le vrai nom officiel de ce trix. Mais en tout cas, ça va être le premier trix que tu vas pouvoir apprendre avant de te montrer vraiment sur le BMX, deux cas de figure. Soit tu as un vrai BMX Flat, c'est-à-dire que tu as une roue arrière qui est un free coaster. Ou quand tu recules, ton pédalier ne bouge pas. Soit tu as un BMX Freestyle Classique ou Entrée de gamme. Et dans ce cas-là, tu as un moyeu K7. C'est-à-dire quand tu recules, ton pédalier tourne. Donc ça ne marchera pas pour ce trix. Mais je peux quand même te montrer une variante pour que tu ne repartes pas de cette vidéo les mains vides. Je te prends encore quelques instants avant d'attaquer. Comme on relance la saison des tutos, j'ai vraiment besoin de toi pour qu'on recrée une communauté BMX Flat et qu'on recrée vraiment quelque chose de soudé pour pousser le BMX Flat en France. Alors que ça fasse 10 ans que tu roules, 15 ans, 5 ans, 3 mois ou 2 jours, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Comme ça, ça montre aussi à ceux qui vont tomber sur cette vidéo que tu existes. Et vous allez pouvoir aussi créer des liens. Le but du jeu, c'est de remettre tout le monde ensemble, de recréer un petit peu des événements partout en France, des jams, des rassemblements. C'est ça qui fait vivre le sport. Donc n'attends pas qu'il y ait des événements autour de chez toi. Prends les devants et contacte d'autres riders pour te faire des sessions. J'ai aussi un groupe Instagram qui s'appelle Le Meilleur Show. Je partage mes shows, mais aussi toutes les actus qui vont se passer sur les tutos. Donc n'hésite pas à retrouver ce groupe-là. Tu auras toutes les exclusivités en avant-première. Allez, j'espère que tu es chaud pour ton premier trix. Prends ton bike, c'est parti, je t'explique tout. Alors, pour cette vidéo, tu auras besoin d'un BMX 4 pegs et idéalement d'un free coaster. Là, je te montre une BMX. C'est celui que j'utilise pour les shows, pour les compétitions, pour les entraînements au quotidien. Je te fais un petit point sur le cadre. J'ai un cadre en titane, j'ai du matos vraiment professionnel. Et là, on va s'arrêter quelques instants sur la partie roue arrière. C'est cette partie qui va nous intéresser puisqu'on a un système de free coaster. Je te montre comment ça marche. Donc, le free coaster, ça va me permettre de rouler en avant et en arrière sans que le pédalier ne soit entraîné. Ça permet de faire des tricks sur l'arrière sans que le pédalier tourne et vienne te gêner. Pour le trix avec le compas, tu vas voir que justement, si tu fais ce trix, le pédalier va tourner si tu n'as pas de free coaster et ça ne va pas être possible. Je te montre rapidement comment ça marche et je ferai une vidéo spéciale pour le free coaster. Pour savoir si tu as un free coaster, tu vas vite le voir, tu as un petit gap. Ici, ça ne pédale pas et du coup, quand je vais en avant ou en arrière, le pédalier n'est pas entraîné. Par contre, si je décide de pédaler, à ce moment-là, quand je recule, le pédalier va tourner. Et pour le réenclencher, j'ai juste à pédaler en sens inverse. Ça libère la roue et je peux à nouveau aller en avant, en arrière sans que le pédalier tourne. Ça, c'est vraiment une particularité du BMX Flat. Je te montre aussi le deuxième BMX d'occasion. Ça, c'est du matos professionnel mais qui date un petit peu. C'est-à-dire que tu peux trouver des BMX comme ça sur le bon coin, vraiment pas cher, entre 300, 500 euros, voire 600 euros qui sont de très bonne qualité. C'est juste que le matos est vieux et du coup, forcément, le prix a baissé. Je referai aussi une vidéo sur choisir son BMX Flat. Il y en a déjà une qui existe sur la chaîne mais j'en referai une un peu plus actuelle. Là, comme tu vois, il y a un frein à l'avant. Donc ça, c'est très important. Souvent, on dit qu'il y a un BMX, il n'y a pas de frein. C'est faux. Les BMX, tu peux avoir un frein. Là, j'ai un frein seulement à l'avant. Même chose, il y a le free coaster à l'arrière et là, on est vraiment sur un setup plutôt cool pour bien démarrer. Allez, avant d'attaquer, je te fais un petit bonus juste derrière moi pour te montrer ce vélo. Si tu ne me connais pas encore, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe si j'allume ça. Voilà, je te fais un petit focus sur mon vélo LED. Ça, c'est mon vélo spécial pour les shows premium. Je ne sais pas si on voit bien mais il est couleur parme parce que j'ai fait un show pour Porsche cette semaine à Nantes et Rennes pour le lancement de la nouvelle voiture. Et si jamais tu me découvres avec cette chaîne, je fais des shows partout en France toute l'année. J'en ai fait quasiment 100 cette année. Mais comme tu peux voir, le système est très compliqué donc on ne va pas faire beaucoup, beaucoup de tricks avec ça. C'était vraiment juste pour te montrer le BMX en mode bonus tuning. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va attaquer le tricks. J'ai décidé de choisir le BMX avec le frein puisque quand tu démarres avec un BMX, normalement, tu as les freins. Et justement, tu vas pouvoir t'en servir pour démarrer. Le but du jeu, c'est de prendre un minimum de vitesse, d'aller jusqu'à l'arrêt et de laisser le vélo tomber au sol. Vraiment te caler sur les calepieds, mettre ton pied en bout de pegs, un pied sur la pédale, un pied sur le pegs, les fesses le plus bas possible, accroupies. Fais tourner ton guidon et tu vas faire tourner. Je te montre très très rapidement à quoi ressemble le compas. Voilà, c'est ce trick là qu'on va apprendre aujourd'hui. Pas de panique, je vais revenir là-dessus étape par étape pour que tu comprennes vraiment de A à Z et que tu y arrives en moins de 15 minutes. Allez, on attaque étape par étape. Le numéro 1, c'est de faire tomber le vélo au sol très doucement et ensuite d'essayer de le relever pour venir repédaler. Ça, c'est la première étape. Ça va te permettre de valider ton trick. Et en réalité, c'est une base très très importante parce que le nombre de fois où tu vas tomber sur un trick avec le vélo couché, il faut vraiment que tu apprennes à relever ton vélo sans mettre le pied par terre. Ça peut te sauver énormément de tricks. Changement de vélo, si tu n'as pas de frein sur ton BMX, je vais te montrer comment on fait sans frein. Donc, tu te mets sur la même position, un pied sur le pex arrière, un pied sur la pédale, tu prends zéro vitesse, tu viens freiner sur le pneu et tu laisses tomber ton vélo au sol. Sois bien attentif sur la position du guidon et de la roue. Regarde dans quelle direction elle va. Le bras qui tient le guidon est vraiment tendu et regarde la roue, va dans ma direction. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de mouvements avec ton bras, juste de maintenir la position et de te laisser aller. J'ai appris ce tricks à des milliers de personnes en show en quelques minutes et ça va vraiment de 4 ans jusqu'à plus de 60 ans. Tout le monde a réussi. Pour t'entraîner, apprends d'abord le vélo au sol. Là, regarde bien la position des roues. Les pneus ne sont pas en contact avec le sol donc fais très attention. Il faut que les pneus soient en contact avec le sol et les pex aussi. Ça va te permettre d'avoir un support très très stable. On va apprendre à relever le vélo. Donc là, tu n'as pas besoin de free coaster. N'importe quel BMX peut faire l'affaire avec 4 pex. Tu vas venir tirer petit à petit. Tu vas voir que c'est très très lourd au début. Tu as l'impression que tu ne vas jamais réussir à tirer le vélo parce que tu es trop en avant mais en réalité, dis-toi bien que c'est dans la tête parce que ton poids est forcément plus lourd que le BMX à moins que tu pèses moins de 12 kg et dans ce cas-là, je te conseille d'aller à la salle. Allez, regarde bien. Il faut doser. Tu mets un pied sur le pex, un pied sur la pédale, tu tires avec ton guidon. Tu n'as pas besoin d'attraper la selle. Ta main vient chercher le guidon, elle essaie de chercher le guidon et ensuite, une fois que tu as le guidon, tu mets un coup de pédale et tu repars. Alors, astuce bonus, si tu as peur de tomber en arrière, tu peux demander à un pote de se mettre juste derrière toi pour te retenir et si tu n'as pas de pote, utilise un mur, je te montre tout de suite. On repart vélo opposé au sol, un pied sur la pédale, un pied sur le pex, on essaie de doser. Petit à petit, tu vas voir, tu vas tirer de plus en plus fort et quand tu tireras suffisamment fort, tu prends un pied sur le mur et ça te permet de repédaler. Le but du jeu, c'est de trouver le bon équilibre. Allez, c'est le moment de te montrer différentes versions du compas. Soit tu fais tourner la roue arrière avec ton bras gauche qui tient le guidon comme je t'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une des premières versions. Soit tu vas faire l'inverse, c'est juste le style qui change. Tu vas prendre ton autre bras pour venir tenir le guidon et tu vas faire tourner ta roue avant. Je la trouve un peu plus simple en termes de contrôle mais vraiment, fais comme tu veux, comme tu préfères et dans tous les cas, essaie d'apprendre les deux versions. Et là, je me lance dans une troisième version bonus. Regarde bien, tu mets ton pied sur le cadre, tu vas venir coincer ton guidon avec la pointe du pied. Ça va te permettre de tenir le vélo tout seul et de faire un compas sans les mains avec un maximum de style. Bon, moi, je ne suis pas encore super à l'aise sur ce Trix mais c'est validé. Tu n'as plus qu'à remonter le vélo avec la méthode de tout à l'heure et c'est coché. Ok, petite confidence, c'est la première fois que je testais ce Trix. Je l'ai déjà vu en initiation. Petite dédicace à Didou et à Barreux aussi qui utilise ce mouvement pour les initiations, pour les kids, pour les shows. Je l'ai fait faire en initiation mais je ne l'avais jamais testé. Donc voilà, c'est assez kiffant à faire et c'est très très facile parce que tout le vélo est bloqué donc il y a vraiment très peu de risque de chute. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu et que t'aura pu apprendre ton premier Trix. Mets-moi en commentaire en combien de temps t'as réussi à le mettre. Si t'as mis plus de 15 minutes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que t'as réussi à valider ce Trix. Dis-moi si ce tuto a été utile pour toi, quels trucs t'as envie de voir par la suite. Et encore une fois, abonne-toi, mets la petite cloche pour voir les prochains tutos et n'hésite pas à poncer la playlist tuto sur YouTube. Je repartagerai aussi sur Insta, sur Short et sur d'autres réseaux des tutos un peu plus rapides. En attendant, je vous dis bon ride, vous êtes les meilleurs. Sous-titrage ST' 501